C'était au départ une bonne nouvelle. Les Français, depuis quelques années, ont redonné vie aux déplacements à vélo. Seulement, les villes, les automobilistes et les cyclistes eux-mêmes, étaient-ils prêts ? À Paris, les accidents mortels ont progressé de près de 10% ces 12 derniers mois. Alors que faire ? Quelles sont les solutions ? Le point avec Diane Benzina, Olivier Fiennier et Mathieu Drejoux. Ils se fondent dans le paysage urbain. Se fond une place entre les voitures. En ville, les amoureux du guidon tiennent le haut du pavé. Leur nombre a doublé en 15 ans rien qu'à Paris. Plus 21% en un an. Une affaire qui roule donc, mais pas toujours où il faudrait. Il y a des feux rouges qu'on oublie. Et de un. Et de deux. Les feux rouges, je ne les respecte pas. Des fois, ça paraît logique de riller le feu rouge. Il y a des choses qui sont faites qui, normalement, ne sont pas autorisées, c'est sûr. Comme prendre une route à contresens. Ou carrément un carrefour. Ce que dénoncent certains. Ça ne se passe pas toujours bien les cyclistes. Ils ne jouent pas toujours le jeu. Les vélos qui passent très rapidement, sont regardés. Et il faut s'écarter ou même se jeter en arrière pour laisser passer. Nous avons fait le test à ce carrefour parisien. En 20 minutes, neuf feux grillés. Et deux voies interdites empruntées. Résultat, les accidents sont en augmentation. L'année dernière, le nombre de tués à vélo a augmenté de 9%. Un record. Pour endiguer cette tendance, les contrôles policiers comme celui-ci se multiplient. Pendant plusieurs années, il n'y a eu aucune répression vis-à-vis des cyclistes. Ils ont donc adopté des comportements dangereux. Comme par exemple le franchissement des feux rouges et l'utilisation d'oreillettes ou de téléphones. Rouler en sécurité, c'est aussi ce qu'essaye de faire cet usager. Même si ça ne se voit pas du premier coup. Le vélo est son outil de travail. Tous les jours, il doit ruser pour se frayer un chemin dans les bouchons parisiens. Le mieux, c'est de réussir à slalomer entre les voitures. Rouler sur les voies de bus au maximum. Pour prendre le moins de risques possible. Pour lui, ce qui favorise les comportements à risque, c'est un environnement urbain inadapté. Il y a quelques pistes cyclables, mais elles sont totalement décousues. On voit un petit bout, on le suit sur 20 mètres, d'un coup elle disparaît. 50 mètres plus loin, on la retrouve de l'autre côté de la rue. On ne sait pas comment on était censé y aller. Il n'y a vraiment aucune signalisation qui est claire pour à la fois les cyclistes et à la fois pour les voitures. Il y a vraiment un gros danger là-dessus. Pourtant, depuis cette première piste cyclable en 1979 à Paris, le réseau s'est étoffé. Mais l'espace urbain continue d'être un terrain de conflit entre cyclistes et automobilistes. Et leur colère s'affiche sur les réseaux sociaux. Cela prêterait même à sourire. Mais les conséquences sont parfois plus graves. Mathieu Trude en a fait les frais. Ce passionné de vélo court les compétitions. Lundi dernier, alors qu'il s'entraîne, il pousse jusqu'à 30 km heure. Un motard le rattrape et le pousse. Il bascule par-dessus cet îlot. J'ai volé et le dernier souvenir, c'est ma tête qui tape le sol fortement et plus rien. En le heurtant, le motard l'accuse d'avoir grillé un feu. Moi, je ne peux pas dire que c'est vrai ou pas parce que je n'ai aucun souvenir. Mais même si j'avais fait cet acte-là, je ne méritais pas d'avoir un tel accident. Résultat, un traumatisme crânien et plusieurs jours à l'hôpital. Pour cette association de prévention routière, la clé pour réduire les accidents, c'est que chaque usager de la route apprenne à connaître le droit des autres. Il faut que progressivement, les gens comprennent que sur cet espace-là, ce ne sont pas les piétons qui sont prioritaires ou les cyclistes qui sont prioritaires ou les voitures qui sont prioritaires. Chacun doit être attentif à l'autre de manière à ce que cet espace soit le plus convivial possible. D'ici 2020, Paris devrait étoffer encore son réseau de pistes cyclables pour que chacun retrouve le droit chemin.